Bien au quoi le gang c'est Nation, on est sur Cyberpunk et j'allais pas vous quitter sans vous faire au moins une vidéo sur tous les secrets de Doctown que je peux connaître. Y'aura aucun spoil par rapport à des missions, là on va aller chercher des armes iconiques. Là c'est que les nouvelles armes de Doctown iconiques qu'on peut trouver et 2-3 autres petits détails que je vous donnerai. Elles sont dans l'open world donc ça n'a aucun rapport avec des missions, c'est pour ça qu'y aura aucun spoil. Sachez que oui y'a beaucoup d'armes iconiques à trouver en mission, mais ça c'est de votre côté, vous vous débrouillez seul. Le seul conseil que je peux donner c'est de toujours fouiller partout quand vous faites des missions. Et il faut savoir aussi, je vous le donne en info c'est cadeau, ce flingue là par exemple ça s'appelle le Laika. Le Laika c'est une des armes iconiques qu'on peut ramasser dans les largages de soutien. Ça se drop dans les largages de Doctown donc à chaque fois que vous voyez un largage, allez le faire. C'est important parce que déjà vous pouvez dropper des armes iconiques mais en plus des implants cybernétiques iconiques aussi. Y'a beaucoup d'iconiques dans ces largages là. Donc voilà en ce qui concerne mon stuff, si vous voulez savoir qu'est-ce que je joue moi, mes armes etc. Je vous le montrerai dans la vidéo du build qui arrive en dernier, ce sera ma dernière vidéo sur le jeu. Normalement si tout se passe bien, j'ai pris le temps pour la faire parce que je voulais pas faire de la merde, je voulais trouver mes armes préférées, mes implants etc. Et là normalement on est bon donc c'est la prochaine vidéo, normalement. On commence avec un truc qui n'a aucun rapport dans cette vidéo. Je sais, c'était que sur Doctown mais j'ai spawn, je me rappelle que j'avais sauvegardé ici exprès pour le faire. Du coup je vais le faire. On va le faire ensemble, les quais débouniqués. C'est parce que j'ai refait une fin avec Smasher en fait. Et du coup, je vais aller chercher mon arme. Pour ceux qui ne connaissent peut-être pas ce secret là. Donc vous allez au quai débouniqués. Ensuite vous sautez par dessus. C'est une mission ça normalement. Mais tu peux y retourner quand tu veux en fait. Donc au cas d'ébouniqués, il faut aller sur le chantier naval et sur le bateau qui est là. Normalement il s'appelle l'ébouniqués. C'est ouvert ou pas ? Non il faut grimper. Voilà. Il est là. Ébouniqués tu vois c'est écrit là. C'est le bateau où... Hop là. Où Smasher a posé son armement. Et comme je l'ai tué il y a pas longtemps, j'avais oublié d'aller chercher mes récompenses. Donc quand vous tuez Smasher, n'oubliez pas d'aller chercher vos récompenses qui se trouvent. Dans cette pièce. Parce que quand vous le tuez, vous ramassez son pass. Et son pass il sert à ouvrir cette pièce. La Smasher Room. Vous vous rappelez j'ai déjà fait une vidéo dessus. Elle est obsolète la vidéo. D'ailleurs j'ai épinglé un commentaire pour bien avertir tout le monde. Parce qu'elle a fait beaucoup de vues quand même. Donc là je vous le redis. L'ancienne vidéo ça marche pas la technique que je vous montre. Maintenant la seule technique possible c'est de tuer Smasher pour avoir son pass. Et là vous récupérez son Baxing Chong. Son fusil à pompe intelligent iconique. Voilà et puis tout le reste. Hop on prend tout. Miam merci Tadakimasu. Et c'est bon on se barre. Maintenant on commence vraiment Doctown les gars. On se retrouve au premier spot c'est parti. Ok pour celui là on se rend à Terra Cognita. Donc le téléporteur. Je suis en plein dessus on le voit pas bien. Mais Terra Cognita du sud de Doctown. Tout en bas c'est le dernier. Et celui là il est en rapport avec une quête secondaire. Un contrat plus précisément. Mais aucun spoil du contrat ne vous inquiétez pas. Donc pour ceux qui l'ont déjà fait. Il y a un contrat avec Mr. Enz. Où tu rencontres un certain Léon Reinder. Et ce Léon dans un certain choix que tu vas faire pendant la mission. Je vous dis rien. Au pire vous le referez. Il va vous donner un code. Un code d'accès pour un garage. Et bien ce code d'accès pour le garage il est secret. Parce qu'il te donne pas l'emplacement du garage. Il faut le trouver. Bah je l'ai. Donc rendez-vous comme je vous ai dit à ce téléporteur. Et allez au parking souterrain qui est juste là. D'ailleurs il y a un bonus. Juste à côté. Vous avez deux garages. Celui des Léon Reinder c'est le premier là-bas. Normalement. Et là vous en avez un autre avec capacité tech 20. Donc là pas tout le monde pourra le faire. Vous pouvez le pirater. Et l'ouvrir. Voilà. Et là en fait dedans vous allez avoir un peu de stuff. Rien d'important. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas d'iconique à l'intérieur. Donc vous n'allez rien louper. Mais ça c'est un petit bonus que j'avais trouvé en même temps. Je me suis dit que j'allais le prendre en même temps que l'iconique. Vous avez quand même un message sur un PC. Je ne sais pas à quoi ça peut servir. Je ne sais pas si ça mène à une quête. Mais dans tous les cas OSEF pour l'instant. Vous avez juste à côté du coup le garage de Léon Reinder. C'est celui-là. Et là vous avez du coup un digicode. Il va falloir entrer le digicode. Enfin le code que Léon Reinder vous a envoyé. Donc là sur le téléphone. Dans les messages. On va retrouver son SMS. Léon Reinder il est là. Le code c'est 1975. Donc 19, 75. Tac. Et voilà. Vous avez l'iconique au fond de la pièce. Avec un peu de matériel à côté. Et là voilà c'est le déserteur fusil à pompe. Fusil à double canon plutôt. Cinétique. Il ressemble à ça. De très gros dégâts. Et voilà. Alors je tiens à préciser quelque chose. Avant de passer au suivant. C'est que. Peut-être. Je vous fais la vidéo là. Mais peut-être que dans le futur. Il y aura des nouveaux trucs. Tu vois que je n'ai pas montré dans cette vidéo. Des trucs que je ne connais pas. C'est. C'est largement possible. Je connais sûrement pas tout dans Doctown. En si peu de temps. Je vais peut-être plus faire de vidéos par rapport à ça. Mais je vais continuer à y jouer. Tu vois. Hors vidéo dans mon coin. Donc j'en découvrirai peut-être. Et si jamais vraiment je trouve des trucs intéressants. Je vous le mettrai. Sur la chaîne secondaire. Sous forme de short. Tu vois. Pour faire une vidéo rapide. Mais voilà. C'est possible que je loupe des trucs. La seule chose dont je suis sûr. C'est que mon mur. Dans ma planque. Le mur des iconiques. Est rempli. Il ne me manque aucune arme. C'est pour ça que je me dis. Normalement ça va. Je vais tout vous montrer. De l'open world. Et tout le reste. C'est à vous de les trouver dans l'émission. Mais moi ma planque. Le mur il est terminé. Ok. On passe au suivant. Pour celui là. Vous vous rendez en face du heavy earth. La pyramide. Et vous allez sur l'étage qui est ici. Et là vous allez suivre mon chemin. Je vous laisse la vidéo sans parler. Comme ça vous allez bien voir. Voilà. Au bout du pont. Vous avez l'iconique qui est cachée là. Qui est une batte de baseball. X mod 2. Avec du matériel à côté. Pour le prochain objet. Vous retournez à Terra Cognita. J'ai vraiment pas mis ma liste dans l'ordre. Donc voilà. Je vais vous faire faire plein de détours. Retournez donc à ce téléporteur. Et vous allez tout à gauche ici. A côté de ça. Là où il y a l'activité criminelle du coup. Et vous vous rendez au chantier là-bas caché derrière. Dans le fond. Là-bas. Vous avez du matos avec une petite arme iconique plantée dans la tête d'un pauvre type. Cut-O-Matic X mod 2. Donc on a déjà le Cut-O-Matic. Et là c'est X mod 2. Voilà. Il y a du X mod 2 souvent. Dans Doctown. C'est en fait les versions 2.0. Des anciennes versions. Tout simplement. Alors je ne vous l'ai pas montré. C'est vrai. Mais du coup j'en profite. Voilà pour la batte de juste avant. 215 de dégâts. Et pour le Cut-O-Matic 171. Je vous laisse voir les détails. Et les bonus de stats que ça donne. Pour le prochain. On se rend à cet endroit. Là où il y a la statue comme ceci. Je vous montre sur la carte juste après. Il y a un objet qui est caché. Juste à côté. Donc c'est là. Il n'y a pas de téléporteur. Donc là voilà. Prenez juste cette route. Le plus proche c'est Terra Cognita. De toute façon je viens d'ici. Et quand vous regardez cette statue de cette face là. Vous allez dans son sens contraire. Là. Vous avez ceci. C'est pour ça que c'est important de scanner un peu partout. Quand tu te promènes. Quand tu repères un truc comme ça. C'est que tu peux faire quelque chose. Il y a une interaction. Et là ça demande 10 de force. J'espère que vous les avez. Parce que sinon. Vous n'aurez jamais cet objet. Je vais voir. C'est vrai que je n'ai pas été voir. Mais je vais voir s'il n'y a pas une autre entrée au cas où. Et dedans vous avez du coulis conique. Posez là tranquille. Qui est un pistolet. Oui le Kappa X mode 2. Encore une fois une version 2.0 du Kappa. En iconique. Non il n'y a absolument aucune autre entrée. Tu vois c'est un petit peu. C'est le seul truc vraiment que je trouve dommage dans ce jeu. C'est que c'est trop punitif. A chaque décision que tu vas prendre. Tu vas potentiellement louper un objet unique. Là il suffit d'être un Netrunner. Par exemple. 100% Netrunner et capacité technique. Tu n'as rien mis en force. Bah t'es foutu. T'auras pas cet objet. Je trouve ça un peu triste quand même. Mais bref. On passe au suivant du coup. Pour celui-là rendez-vous à l'appartement de V. Enfin l'appartement. La planque de Clodo de V dans Doctown. Elle est juste en face. Là-bas. Et rendez-vous sur cette passerelle. Ce gros truc qui traverse là. Et qui va jusque là. Et à partir de là vous faites du parcours comme moi. Attendez que je ne me perde pas dans mes propres trucs là. Je l'ai noté ici. Mais je n'arrive même plus à retrouver le chemin moi-même. Attends. Je vais te le refaire. Je vais te le refaire en propre. Quand je me serai souvenu exactement. Alors je suis arrivé au spot. Mais c'est fermé. Et je crois savoir pourquoi je vais faire quelques tests. Ok je crois que ça a fonctionné. On voit les gens là-bas. Ok. Je vais vous expliquer. Yes c'est bon. Bon alors il faut y aller après minuit. Parce qu'en fait c'est comme une soirée. D'ailleurs c'est écrit Where is Johnny ? Ça c'est intéressant. Mais en fait c'est une soirée qui se passe à l'intérieur de ce bâtiment. Et la porte ne s'ouvre qu'après minuit. Vous saurez si ça a marché grâce aux gens qui sont là. Posés sur le bord. Donc si ça n'a pas marché descendez. Il faut redescendre tout en bas. Aller loin. Pour que tout puisse pop. Tu passes le temps. Tu dépasses minuit. Et tu regrimpes. Tu regrimpes toute la grue jusque là. Et d'ailleurs je ne vous ai pas montré le chemin clean. Mais en fait c'est tout con. Ça. Donc ça c'est la grue. Une fois que tu traverses tu vas juste tout droit. Tu n'as pas besoin de re-sauter. De regrimper. C'est là. Juste ici. Et voilà. Là c'est ouvert. Bonjour. Et là il y a une soirée. Avec l'iconique qui est au fond de la pièce. Et vous avez plein de choses à ramasser aussi. Il y a même des trucs d'arcade. Vous avez plein de trucs ici. Et l'objet c'est le Pauzard X-Mod 2. Encore une version 2. D'une arme qu'on connait déjà dans le jeu. En iconique. Voici à quoi elle ressemble. Voilà. Fusil à pompe. Cinétique. Le prochain. Par chance. Il est juste à côté. C'est la grue où on était. Là où il y a la soirée. Regardez la planque. Elle se situe juste là. Donc vous allez juste en face. Et il faut monter les... Tous les escaliers que vous voyez. Donc là on commence dans la rue. Ici. Et vous montez tout. Comme moi par contre les gars. Je vous préviens. Si vous n'avez pas 20 en force. Vous ne pouvez pas ouvrir cette porte. Encore un truc punitif. Très punitif pour le coup. Parce que 20 c'est beaucoup. Vous montez tout en haut. Et là vous avez une porte. En rouge. Forcée. Et voilà. Vous avez. Une petite planque. Avec. Le. Guillotine X-Mod 2. 20 en force. Moi je les ai pour mon build. Par chance. Parce que normalement. Je les avais pas. Et voilà. Il est la guillotine. C'est une mitraillette cinétique. Vous avez un PC avec deux messages. Comme d'hab. Je sais pas si ça va mener à quelque chose. Parce que. A chaque fois que je trouve des trucs comme ça. Bah comme je vous ai dit. Je le liste. Mais je sauvegarde pas. Donc là. Ça se trouve. Tu lis ça. Et tu passes 3-4 jours. Peut-être une semaine. Et t'auras un message. Qui mènera à une mission. Franchement c'est largement possible. Donc moi. Je vais continuer à jouer dans ma partie. De façon normale. Et si je trouve un truc intéressant. Comme je vous ai dit. Ce sera sur la chaîne secondaire. Pour le prochain. C'est vraiment un classique. Vous avez tous déjà dû voir. Cette. Cette mare. Ce gros bassin de flotte. Qui se situe. En plein à côté de. On est où là. Golden Pacific. Le téléporter. On est vraiment dans la rue principale. Et ici. Vous avez du coup. Un gros trou. Avec de l'eau dedans. Alors je sais pas. Si vous avez déjà été tout au fond. Mais normalement. C'est le premier réflexe. Juste pour voir par curiosité. Bah vous avez un iconique. Au fond. Tout simplement. Donc c'est parti. Waouh. Comment je suis tombé vite au fond. Voilà. C'est un X-Mod2 aussi. Normalement. Si je me souviens bien. Je suis bloqué. Petit bug là. Au secours. Je vais me noyer. Ok. Donc là. Il y a de la merde. Et là. QB X-Mod2. Voilà. C'est ça. Et il va falloir que je remonte. Avant de crever. Je bug. J'arrive plus à remonter. A l'aide. Bah je vais crever. Parce que. Je peux pas remonter. Je sais pas si c'est un problème. Par rapport à mes bites. Mais je suis foutu là. Bon. J'ai un coeur secondaire. Est-ce que je vais m'en sortir ? Ce qui est bien avec le coeur secondaire. C'est que. Tu récupères tout ton oxygène. Yes. Allez. Je sors de là. Alors moi. J'ai un vrai problème avec l'eau. Je tombe au fond. Et je peux plus remonter. Ça m'arrive souvent. J'y retournerai pas. J'ai peut-être loupé. Je vais pas te mentir. J'ai peut-être loupé un truc au fond. Mais je vais pas y retourner. Parce que là. C'est flippant. On va s'arrêter là. Je vais. Je vais rester là. Voici le Kyuubi. Du coup. Je vais vous. Montrer ça tout de suite. Il est là. Kyuubi X mode 2. On passe au dernier objet les gars. Et celui là. Il faut faire un glitch. Parce que je sais pas comment on fait. Pour virer ce truc. En fait. Derrière ce morceau de métal. Cette plaque de métal là. Il y a un iconique. Et pour certaines personnes. Ce morceau de métal n'y est pas. Dans le jeu. Moi j'ai tout essayé. J'ai tout fait. J'ai fait toutes les missions. Tous les contrats. Tous les trucs qu'il y a dans la map. Aller nettoyer à 100%. Je n'ai plus rien à faire. J'ai fait plusieurs drops aériens. De largage ici. Parce que ici. C'est possible qu'il y en ait. J'en ai fait plusieurs. J'ai attendu plusieurs jours. J'ai tout essayé. J'ai lancé des grenades. J'ai utilisé un véhicule. Même avec des missiles. Pour faire péter le truc. On peut pas. Donc. Il y a un glitch qui existe. On va en profiter. Avant que CD Project le patch. Pour récupérer cette arme. Comme je vous ai dit. C'est derrière. Cette plaque. Normalement c'est cette plaque qui s'en va. Celle-ci. Mais nous. On va passer à travers celle-là. Parce que c'est plus simple. Ah oui. La position. Donc il faut retourner à Terra Cognita. Donc celui-là. Comment est-ce que je l'ai trouvé ? Je l'ai pas trouvé. C'est une fois que j'avais récupéré tous les objets. De la map. Que vraiment je trouvais plus rien. Je me suis renseigné sur la liste d'objets. Spécial Phantom Liberty. Iconique. Qu'il y avait. J'ai vu un nom. Que je n'avais pas. Ça m'a stressé. Ça m'a picoté le cul. Et pour moi ça c'est pas possible. Il me faut tous les objets. Donc. Terra Cognita. Et vous retournez. Ici c'est là où il y avait le garage sous-terrain. Qu'on a récupéré les armes tout à l'heure là. Donc vous. Vous vous y rendez au garage sous-terrain. Regardez-les juste là. Et puis il suffit de continuer. Et de se rendre ici en fait. Alors dans les commentaires. N'hésitez pas à dire comment on fait pour virer ce morceau de métal. Pour ceux qui ne veulent pas faire le glitch. Après il est tout simple. Vous faites sur PC comme sur console. C'est tout con. Il vous faut juste une capacité. C'est de pouvoir pirater des voitures. Pour pouvoir les contrôler de loin. C'est juste ce qu'il vous faut. Donc on se met. Ici. Regardez je vous montre. C'est ça qui fout le seum. C'est que. Tu te mets là. Mais. Tu ne peux pas passer. Tu ne peux pas passer parce que. L'arme est là-bas. C'est ça le truc. Et on voit. Regarde. On voit il y a des munitions là-bas. C'est-à-dire il y a des objets. Tu sais. Tu sais que tu peux aller là-bas à un moment donné. Mais comment ? C'est la question. Et moi je n'arrive pas. Je n'ai pas réussi à passer. J'ai tout essayé. Pourtant on a l'impression qu'on peut. Mais on ne peut pas. Du coup. Tu te tournes. Et tu appelles un véhicule. Je vous conseille de prendre une moto. C'est un peu comme l'Hormap. C'est la même chose. Et du coup. Tu appelles une moto. Comme ça. Elle va pop derrière. Enfourchée. Voilà. C'est de l'autre côté. Tout simplement. Et pas d'inquiétude. On peut ressortir. Donc voilà. Là en fait. Normalement. C'est ça qui part. Du coup au bout. Vous avez. Un Iconic. Avec du matos. Vraiment. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pour moi. C'est un mystère. Ce truc. Un éclat. On peut se faire. Faites attention. A l'électricité au sol. Éclat de compétence. Truc. Et là. Le Umbra X-Mod 2. Bon. Pour ressortir. Tu enfourches la moto. Parce que tu ne peux pas ressortir à pied. Voilà. Ça ne marche pas avec l'arche de Jackie. C'est... Je ne sais pas pourquoi. Je n'avais jamais essayé avec. Donc prends la Kusanagi. Tout simplement. Ça marche avec elle. Puis voici l'arme. Je vous la montre. Fusil d'assaut cinétique. 36 de dégâts. Voilà. J'ai terminé avec tous les objets secrets dans Doctown. Encore une fois. Peut-être qu'il y en aura d'autres découvertes. J'irai les chercher moi tranquillement hors vidéo. Mais là je pense que j'ai montré vraiment une bonne partie. Presque tout je pense. Tous les X-Mod 2. Ce ne sont pas des armes qui s'implantent sur le mur de votre planque. Pas d'inquiétude. Le mur de votre planque c'est seulement des armes très très spéciales. Qui sont souvent... Qui appartiennent souvent à un personnage de l'histoire. Maintenant pour terminer. Je vous donne 2-3 petites infos comme ça. La fin secrète du jeu de base. Don't Fear the Reaper. N'est pas jouable avec les pourcentages maintenant. J'ai essayé. Mais maintenant elle se joue seulement si tu as choisi les bons dialogues. Avant c'était 70% d'affinité avec Johnny. Et bien maintenant ça n'a plus aucun rapport. Moi j'ai 85% et je ne peux toujours pas la jouer dans cette partie. Ensuite autre petite info. La mission secondaire un peu secrète on va dire entre guillemets. Iron Cloud. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Ça se trouve dans Doctown dans le stade. C'est un petit robot que vous allez rencontrer. Et il y aura plein de petites quêtes qu'il va vous donner. Sachez que cette mission n'est plus jouable si vous avez fait la mission du stade. Je vais pas vous trop vous spoil pour ceux qui connaissent pas. Mais en gros la mission du stade c'est une mission de l'histoire principale. Une fois que vous la faites. Iron Cloud n'est plus disponible. Quand je dis disponible je parle de sa récompense finale. Parce que je vous montre dans les SMS qu'il m'a envoyé. Il est là. Ça c'est le message final d'Iron Cloud. Il vous dit emplacement de récompense précieuse. Cet emplacement. Il se trouve dans une mission de l'histoire principale. Et après tu n'y auras plus accès. Ça veut dire que si tu fais la mission d'Iron Cloud. Après avoir fini l'histoire par exemple. Bah t'es foutu parce que tu ne pourras pas aller chercher la récompense. Qui se trouve dans un complexe du Barguest. Pendant une mission d'histoire principale. Vous avez cette photo en indice. Je me rappelle avoir traversé ce lieu pendant une mission. Donc la récompense se trouve dans ce coin là. Ça je sais qu'il y a des gens qui peuvent se faire avoir. Donc faites très attention. Essayez de faire Iron Cloud tout au début. Comme ça une fois que vous arrivez à la dernière étape. De la récompense. Il vous reste plus qu'à jouer les missions d'histoire principale. Jusqu'à arriver à cet endroit là. Et vous aurez plus qu'à loot. C'est tout. J'ai terminé avec cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Que ça vous aura aidé pour retrouver des objets secrets. Et moi je vous dis à la prochaine pour la vidéo de mon build. Normalement vidéo finale. Salut.